Par quels mots ou adjectifs tu pourrais définir la maladie ? Une épreuve. Omniprésente. Envahisseur. Envahissante. Destructeuse. Ça se dit pas ? Bah alors, on va dégager. Destructrice. Bah, recommence. Est-ce que tu te souviens comment j'ai réagi quand j'ai appris la maladie de Lubin ? Alors, à l'annonce de la maladie de Lubin, quand t'as fait papa et moi, je pense que tu as réagi... Enfin, si mes souvenirs sont bons, je pense que tu as réagi comme tu réagis très souvent quand les moments sont graves et importants, c'est-à-dire avec grand calme. Tu étais stupéfaite, mais en même temps que tu savais bien que quelque chose se tramait. Voilà, parce que tu savais qu'on avait fait différents rendez-vous pour Lubin, on en parlait. Et donc que tu étais très très calme. Tu n'as pas beaucoup parlé, puis après tu as posé des questions assez ciblées, du genre... Est-ce que c'est très très grave ? Est-ce qu'il va mourir ? Et voilà, tu as certainement beaucoup beaucoup cogité. Il me semble que c'est la réaction que tu avais, mais il faudra poser aussi la question de ton père. Les souvenirs sont peut-être plus fiables. Il y a B, il y a H, il y a B, il y a Fili. Et il y a B, il y a B, il y a B, il y a B, il y a B. Alors qu'est-ce qu'on fait, Lubin ? Là, on est au Téléthon. Et tu vas faire quoi, toi, pour le Téléthon ? Bah, moi, je vais aller dans la ville du Téléthon, pour soutenir tout le monde. Et je vais aussi passer à la télévision, et je vais monter sur le plateau. Avec qui ? Avec ma chaîne. Ma chaîne, qui est là. Pour l'insertion, avec des autres, nous, je vois les gars. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on va faire ? Bah, je pense que c'est très important. Toi, Alice ? Bah, ouais, c'est... c'est bien. Parfois, je suis un peu tête en l'air. Des fois, j'en ai plein d'eau. Je suis de caractère calme, mais j'ai parfois envie d'exploser et de dire clairement ce que je ressens. Je veux me libérer de mes problèmes, de mes pensées, à travers la musique, et exprimer des choses en prenant des photos. On me demande souvent d'aider mon frère. Je ne pourrais pas arrêter, car ça en ferait trop pour mes parents, et j'ai envie qu'ils se reposent. Oui ? Je me rappelle... Qu'est-ce qu'on avait fait sur la teinte, le délire, là ? La truc attitude, là. Ah, il va. C'était quoi ? Bah, le... Là. Là ? C'est très... c'est comme un M, je crois. Non, pas modeste. Charmantitude. Ah oui, la charmantitude. Pourquoi tu m'en filmer, déjà ? Parce que j'ai envie de filmer. Sinon, on fait trop de ta poupée. C'est très bien. Attention à ta sœur. Oh ! Qu'est-ce que tu penses du fait que t'es handicapée, plus loin ? Bah, moi, je pense que je suis un garçon comme les autres. Je peux juste pas marcher, et puis j'ai juste une toute petite maladie qui m'empêche juste de marcher. Et puis, la marche, c'est pas toute la vie. Enfin, perdre la marche, c'est pas perdre la vie. Et je sais que je peux faire plein d'autres choses. Et que toute ma famille m'encourage. Et que même sans mon fauteuil, bah, je suis... Même avec mon fauteuil, bah, je suis un garçon comme les autres. Je vois le futur avec quelques obstacles, mais franchissables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501